alors est ce que je suis en live bonjour à tous ceux j'espère que je suis en live là je pense que je le suis on verra ça après de toute façon ici je suis sur une appli en ligne qui s'appelle synthèse synthèse alors pourquoi j'en parle parce que j'ai eu j'ai eu une remarque en anglais par rapport à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire et même pour vous présenter un peu l'application qui consiste à dire ouais si vous voulez faire du deepfake il faut avoir un ordinateur puissant et utiliser deepfake live qui permet de changer de visage sachant que déjà faut avoir un ordinateur performant et ensuite que tu as droit qu'un visage par session tu peux pas changer de visage d'un seul coup comme ça qu'ensuite moi par rapport à ce que j'ai vu sur youtube les visages ils sont pas en haute définition fait un aussi quand vous voyez bien ils sont en hd alors quand vous avez une vidéo en full hd vous avez visage en hd ça se voit pas trop mais ça se voit quand même quoi qu'on n'a pas un peu on va dire averti moi ce que j'utilise c'est synthèse bon il coûte quand même un peu cher mais il coûte moins cher qu'un ordinateur qu'un ordinateur qui puisse faire tourner du deepfake en fait parce que faut savoir que pour faire tourner votre deepfake il faut beaucoup de mémoire à moi j'en ai 32 j'ai une rtx 2080 j'ai un autre ordinateur de 16 gigas avec une rtx 3080 le fait est que pour faire du deep learning il faut du machine learning il faut alors déjà faut trouver toutes les images de la personne que vous souhaitez on va dire deepfake et je vais inventer un autre un nouveau un nouveau mot il faut la faire tourner toute la journée et puis oui en enfin l'entraîné énormément et puis une fois que vous avez fait ça vous vous avez des fichiers extrêmement lourd que vous pouvez passer sur deepfake enfin c'est compliqué en fait j'ai regardé je l'ai pas fait parce que je l'ai fait une fois vous l'avez vu sur ma chaîne une ou deux en réalité je le moins fait cinq fois mais ça m'a vite saoulé en fait donc vous avez un truc qui est moins performant mais qui vous prend cinq minutes à aller à tout casser pour faire une minute de vidéo vous prenez en peu près cinq minutes cinq minutes vous vous attendez la cinq minutes mais vous pouvez couper votre navigateur faire autre chose et vous pouvez faire autre chose ce qui n'est pas le cas avec 10 fesses donc je vais faire le tuto là j'ai fait une grosse introduction mais pour moi elle est utile ici on a par exemple tom holland qui parle à repères données génial on a un petit bug là on s'en fiche on verra ça après donc j'ai coupé les deux sessions comme ça une session là une session là on voit alors du coup aussi dans le commentaire m'a dit d'aller sur sony vegas le texte est hyper long bien détaillé tout sauf que moi ça m'intéresse pas donc du coup j'ai isolé les deux les deux parties si on a une partie où on voit le tom holland ici et une autre partie où on voit robert données junior moi je voudrais que tom holland parle à tom holland en fait vous allez voir c'est rigolo ici je vais choisir la vidéo avec robert données junior et on va remplacer par la tête de 2 de tom holland alors ici vous avez upload vous pouvez upload et votre votre personnage aux têtes là si j'ai plus sur upload ici il va m'amener dans des fichiers et puis je vais pouvoir upload et en fait la tête que je alors de base quand vous avez parce que là c'est là où il te fante en fait c'est un peu une je vais mettre des guillemets c'est un peu une comment on va dire on va dire une arnaque c'est que genre ça te coûte aller 40 balles 60 balles enfin au début quoi et on t'est dit sauf que tu as droit qu'à deux visages après ba t'es bloqué faut que taille dans la date à base sauf que la date à base c'est pas nécessairement très intéressant et ensuite une fois que tu as droit à tes deux visages tu as droit à un certain nombre de rendus je crois que c'est 200 euros par mois c'est amplement suffisant que si vous faites des petites blagues par ci par là mais il faut payer en fait en gros moi j'en ai eu pour 200 balles mais si on prend la chose depuis le début bah c'est beaucoup mieux qu'aller acheter un ordinateur avec une grosse carte et mémoire d'où mon introduction donc vous avez choisi le visage et là moi je vais choisir high quality et ultra hd tout simplement parce que je veux que ce soit en bonne qualité là je vais cliquer ok il faut choisir un titre on va mettre robert je voudrais expliquer j'ai le public on va choisir up robert on va le transformer avec la tête de tom holland on va faire un tom holland qui parle à tom holland pour la tête de tom holland donc en haute qualité là je vais prendre je mette je mette robert on va faire un tom holland qui parle à tom holland là vous voyez ça dure que deux minutes alors qu'un diffèque on est le dit fait que c'est la boue autre autre truc il va il leur a fallu prendre là en plein alors ça aurait été beaucoup plus beau hein ça je l'admets mais il aurait fallu prendre plein 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 de photos de tom holland la mettre dans la machine pour que la face corresponde avec la tête de robert donnez junior et parce que vous voyez en fait si vous allez sur youtube vous voyez des tutos qui durent trois minutes mais en fait c'est trois minutes et il vous coupe ça il faut que je vous font pas ça au temps réel quoi donc ouais trois minutes pour apprendre à faire la chose mais en vérité vous faut il faut faut plusieurs heures pour que le machine learning se fasse quoi alors c'est terminé là je vais le télécharger hop je le mets à la place et on va le mettre à la place vous allez voir c'est va drôle normalement c'est juste ici on doit le mettre là comme c'est de l'ultra hd ben voilà on a on a tom hollande qui parle à tom hollande voilà voilà c'est à peu près tout quoi dire d'autre la qualité aller au rendez vous je le trouve pas mal c'est vrai c'est c'est mille fois moins bien enfin non pas mille fois moins bien c'est un peu moins bien que que faire du diffèque classique avec le machine learning sur votre ordinateur faire tourner le processeur etc mais à y regarder à y regarder de plus près ça vous de réfléchir entre si vous voulez faire du diffèque entre acheter un nouvel ordinateur déjà vous êtes limité parce que votre ordinateur c'est un ordinateur de bureau j'ai un portable aussi c'est un portable c'est un en 3080 mais vous êtes limité en restant chez vous tandis qu'ici ben moi je vais je me déplace juste une connexion internet je peux faire du diffèque c'est bête hein mais ça marche quoi c'est 200 balles dans l'autre cas vous n'avez pas le matos là actuellement maintenant là sachant qu'une carte graphique ça coûte mille balles en peu près dans ces eaux là c'est c'est beaucoup trop cher actuellement en faire ça c'est beaucoup trop cher et en plus ça bon ça prend beaucoup trop de temps donc à vous de voir c'est c'est à vous de voir vous voyez entre entre ça ou l'autre il ya autre chose si vous n'avez pas de sous 1 ça ça existe mais mais en gratuit mais c'est une usine à gaz un peu mais ça existe je vous conseille d'aller voir mais de taper un fait swapping vous avez des applications mobiles mais bon c'est un peu c'est un peu de la blague c'est carrément de la blague vous rentrez votre photo dedans et puis en plus ils vont vous espionner et dans l'autre cas vous avez vous avez des pages google collab si je étape fait swapping google collab qui permet de faire du fait swapping pareil ça prend beaucoup moins de temps que voyez là ici vous ça prend beaucoup moins de temps que du fait swapping du defect normal mais c'est vous voyez un c'est c'est comme les toutes les pages google collab moi je peux plus un âge je peux plus faire ça ça commence à me c'est faut appuyer sur plaît plaît et ça marche pas tout le temps c'est assez aléatoire et voilà quoi mais si vous n'avez pas les sous vous pouvez vous orienter là dessus